Bienvenue dans le centre d'aide EBP. Je suis Agnès et aujourd'hui je vais vous accompagner pour paramétrer et importer vos relevés bancaires avec EBP SynchroBank via Porents dans EBP Comptabilité. Commençons dans un premier temps par paramétrer votre dossier. Depuis l'icône paramètres, sélectionnez paramètres société puis options comptables et enfin relevés bancaires. Depuis la section import automatique des relevés bancaires cochez utiliser EBP SynchroBank. Un message d'avertissement s'affiche vous invitant à saisir dans le champ importer l'antériorité des relevés à partir du la date à partir de laquelle sont récupérés les relevés bancaires lors du premier import. Sélectionnez la périodicité des imports. Vous avez le choix entre à chaque ouverture du dossier, hebdomadaire, par décade, mensuel ou trimestriel. Sélectionnez ici une date d'import de l'antériorité des lits. Cliquez ensuite sur le bouton enregistrer les modifications. Ensuite assurez-vous que dans le dossier vous avez au moins un état de disponibilité de créer. Pour cela aller dans Données complémentaires, Trésorerie, Banque. Assurez-vous dans la liste des banques qu'il y ait au moins une banque de créer. Si vous souhaitez créer une banque, cliquez sur le bouton ajouter. Renseignez le code banque, le nom de la banque. Depuis l'onglet comptabilité, renseignez le code comptable puis le code journal et cliquez sur enregistrer. Paramétrons maintenant EBP SynchroBank. Cliquez sur le bouton paramétrer EBP SynchroBank. Vous allez être automatiquement redirigé. Si toute fois vous n'êtes pas redirigé automatiquement, cliquez alors sur le message bleu en bas de l'écran. Depuis Points, sélectionnez l'établissement bancaire pour lequel vous souhaitez synchroniser le compte. Une fois que vous avez sélectionné votre banque, vous allez devoir vous identifier. Pour cela deux possibilités s'offrent à vous. Si votre banque le permet, vous pouvez alors à l'aide du QR code affiché à l'écran, scanner celui-ci avec votre téléphone portable et continuer l'authentification depuis votre téléphone. Si votre banque ne le permet pas ou si vous ne souhaitez pas ce type d'authentification, vous pouvez cliquer sur le bouton continuer ici. Dans ce cas, il faudra vous identifier avec vos identifiants et vos mots de passe habituellement utilisés pour vous connecter sur le site de la banque. Attention, une double authentification peut être requise. Celle-ci peut se présenter selon votre établissement bancaire sous différentes actions. Une fois que vous avez cliqué sur connexion, vous retrouvez ici la liste des comptes bancaires disponibles à la connexion. Cochez ceux que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur le bouton terminer. La synchronisation est réussie. Retrouvez ici depuis la fenêtre EBP Synchro Banque tous les comptes synchronisés. Cliquez sur terminer. Si vous souhaitez importer un relevé bancaire, passez alors par le menu trésorerie puis sélectionnez relevé bancaire. Importer les lignes de relevé. Sont alors téléchargées les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date du dernier téléchargement et hier. Pour visualiser un relevé bancaire, positionnez-vous sur l'onglet EBP Synchro Banque, puis double-cliquez sur le relevé que vous souhaitez ouvrir. Ici s'affichent les lignes du relevé bancaire. Si vous souhaitez comptabiliser une ligne, sélectionnez celle-ci, puis cliquez sur comptabiliser la ligne. Vous devez ici renseigner le compte général et ou le compte de TVA, puis cliquez sur le bouton OK. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter tous nos articles disponibles sur EBP et comptabilités depuis le centre-là de EBP. Sous-titrage Société Radio-Canada